Musique 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 C'est un plaisir Donc en fait on vous accueille Donc nous c'est notre patière Donc c'est notre matière d'exploration Donc notre thème de l'année c'est le journalisme Et le journaliste Et donc On vous remercie de vous D'avoir accepté notre invitation C'est un plaisir Et donc on va Présenter donc votre métier de journaliste Sa diversité Les différents types d'écriture Et les difficultés que vous rencontrez Donc il y aura Qu'on va aborder quatre thèmes Dans le premier vous allez nous parler de votre jeunesse De votre formation et la découverte du journaliste Le monde du journalisme Et votre parcours Donc sa étude ou les personnes Qui vous ont Qui vous ont motivé pour devenir journaliste Et plus particulièrement documentariste Vos thèmes où vous aimez Faire les documentaires Vos thèmes de prédilection Et l'écriture télévisuelle et ses spécificités Donc il y aura Différentes élèves qui vont vous poser des questions En rapport avec ces thèmes Donc le premier thème Donc les études Votre parcours et la mobilisation Marine Donc déjà vous Bonjour Est-ce que vous pourriez nous dire Quel est votre parcours universitaire ? Alors mon parcours universitaire il est assez simple Je suis sorti du bac comme vous dans deux ans Si je ne me trompe pas Et j'ai postulé à l'école de journalisme de Tours Qui acceptait les élèves après le bac Et c'est donc une des écoles Reconnues par la formation Donc par la convention collective des journalistes Il y avait 1500 candidats Ils en retenaient au final 30 Après trois épreuves de sélection 30 sur 1500 Il se trouve que j'ai eu de la chance Je fais partie de ceux qui ont eu de la chance Puisque je suis arrivé 32e ou 33e Or il y a eu deux désistements Donc comme quoi une carrière des fois Peut-être jouer un petit peu sur de la chance aussi Donc je suis arrivé à lutter le journalisme de Tours Et ben là je suis arrivé l'année Où il faisait 3 ans et non plus 2 ans de formation Donc c'était très bien Et je me suis ensuite spécialisé en radio Etrangement Sur les conseils de Paul Amard Que j'avais rencontré lors de ma première année Paul Amard que vous connaissez peut-être Je ne sais pas Parce que c'est vrai qu'il ne fait plus de télévision aujourd'hui Ou du tout il en fait mais en Israël Et c'est un animateur qui avait fait Vous avez parlé de lui à l'époque Lors d'un débat entre Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen Puisqu'il leur avait proposé des gants de boxe Parce qu'il ne voulait pas faire cette interview Qu'il trouvait très populiste Et donc il leur avait sorti des gants de boxe Sur le plateau de France Télévisions Ce qui lui avait valu d'être renvoyé après C'est un homme qui m'a pour le coup Lui beaucoup motivé Mais on en reparlera tout à l'heure de ça Mais voilà mon parcours C'est un parcours classique d'étudiants au journalisme Dans une école de journalisme Avec à la sortie De fortes possibilités de travailler Assez facilement dans le journalisme Voilà Bonjour Bonjour Enfin du coup je sais pas si vous avez répondu à notre question Mais quand est-ce que vous avez découvert le monde du journaliste ? C'était à l'école ? Alors Le monde du journalisme Alors c'est Je vais pas réussir à vous répondre comme ça Parce que En fait quand j'étais tout gamin J'étais 7 ans, 8 ans J'ai toujours été fasciné par les hommes politiques Pas pour leurs idées Pas pour Pas pour S'y porter Mais Parce que je l'ai trouvé bizarre Je l'ai trouvé très étrange Je trouvais que c'était des gens Qui ressemblaient pas à ceux qu'on voyait tous les jours Et je me suis mis à les imiter Et c'est comme ça que je suis venu petit à petit à la curiosité journalistique Parce que Quand je voyais un Jacques Chirac Qui parlait Comme ça On voit personne dans la vie Qui prend son temps Qui décompose ses phrases Aucun de nos parents Personne ne parle vraiment comme ça Et Ce phrasé politique M'a toujours un peu appris Qui sont ces hommes bizarres Et finalement Je me suis amené à m'intéresser à la politique Donc ensuite au journalisme Par ce biais là Par tous les personnages étranges Comme François Mitterrand Jean-Marie Le Pen Qui avait encore parfois son bandeau sur l'œil Etc Des personnages hors du temps Hors du monde Qui m'ont intéressé Et je suis venu aux journalistes Par cette curiosité là Voilà D'abord par l'imitation En m'amusant à les imiter dans le cercle familial Voilà Étrangement Bonjour Qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser des documentaires Au lieu d'écrire ? Alors C'est une très bonne question Et vous allez voir que de toute façon Quand on fait du documentaire On écrit quand même Moi j'aurais toujours adoré écrire Alors au débat c'est pareil Quand j'ai commencé Avant d'être vraiment Étudiant en journalisme Je m'amusais à écrire Pour moi des petites chroniques Et puis j'ai eu la chance D'avoir surtout Des professeurs Qui nous ont toujours fait écrire Et qui nous ont toujours Poussé à écrire J'avais un professeur de français incroyable Qui nous faisait faire même Des diction Des séances d'écriture Des sketchs Des choses comme ça C'était très bien Le professeur motivé comme ça Qui arrive à sortir du cadre Pour essayer de nous donner cette envie Et à l'école de journalisme En première année Et on commence par écrire C'est à dire que la première année C'est très centré Sur la rédaction de petits brèves D'articles Et on réalise même des journaux Comme vous un peu je crois Puisque vous avez aussi Des séances un petit peu d'écriture Des journaux Des magazines Et donc on commence par écrire Et puis Comme je vous le disais tout à l'heure J'ai rencontré en 2004 Donc dans la deuxième partie De ma première année de journalisme J'ai rencontré Paul Amard Avec qui j'ai fait un petit peu de télévision Et qui m'a dit Si tu veux T'en sortir plutôt bien Plutôt facilement dans ce milieu Fais de la radio Pourquoi ? Parce que c'est au carrefour de l'écriture Parce qu'il faut réussir à faire Quand même travailler avec précision L'imaginaire des gens Et il n'y a pas de place pour le blanc Donc il faut maîtriser la langue Donc il faut maîtriser justement Le sens de la phrase De la formule etc Alors qu'à la télé on peut faire Je dirais pas plus illusion Mais le corps peut jouer On peut jouer sur les silences Alors que la radio Nécessite une grande exigence d'écriture Tout en nous permettant De maîtriser justement l'oral Alors moi j'ai l'impression D'avoir fait de l'écriture Par ce biais là Par le biais de la radio Mais c'est une très bonne question Parce que c'est quelque chose Que je... Ok, une chose à laquelle Je réfléchis beaucoup en ce moment A savoir essayer de voir Si je peux pas En effet rentrer dans un journal Au moins pour Pour écrire quelques éditos Ou des choses comme ça Parce que ça commence A me manquer quand même Un petit peu la presse écrite Ça c'est sûr Voilà Merci Donc le thème 2 Donc qu'est-ce qui vous a donné envie De faire des documentaires ? Donc vous disiez que Vous avez été introduit Dans le monde journaliste Donc par les hommes politiques Qui vous étonnaient en quelque sorte Et donc qu'est-ce qu'il y a Un moment vraiment où vous avez... Vous vous êtes dit... Alors... Je réponds directement à cette question Euh... Je suis pas arrivé tout de suite Au documentaire Euh... D'abord j'ai donc en effet Fait un petit peu de télévision Avec Palama Ou c'était très étrange Parce que c'était une émission Qui ressemblait un peu à celle-ci Ça s'appelait les 109 C'était des... Des... Des étudiants de Sciences Po Je crois, oui c'est ça Beaucoup... On posait des questions comme ça À un invité politique Puis cette émission a continué L'année d'après Ça s'appelait D'un monde à l'autre Où là ça a été ouvert à... Pas simplement aux étudiants de Sciences Po Mais à... Des jeunes agriculteurs Des jeunes étudiants en journalisme De d'autres écoles, etc. Où on interviewait des hommes politiques Comme vous On était là comme ça A peu près en cercle Et on interviewait des hommes politiques Des artistes Euh... 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 Vraiment oui Je crois qu'on interviewait à peu près tout le monde Des polémistes, etc. Puis après on avait encore une troisième année Où là c'était les vrais débats de société Donc j'ai commencé vraiment moi À la télévision Un peu dans des chroniques Ensuite j'ai rejoint Euh... Europe 1 Pendant six mois Où j'ai découvert aussi Un petit peu le multimédia C'est-à-dire comment est-ce qu'à la radio On a... On a essayé d'associer Euh... La prise de parole à l'antenne Et tout le complément d'information Euh... Euh... Sur... Euh... Et puis ensuite j'ai rejoint Une chaîne d'information en continue C'est-à-dire l'inverse De ce que je fais en ce moment C'est-à-dire Je faisais des sujets pour l'antenne Je... Euh... Je faisais des rédacteurs commentateurs Donc euh... J'assemblais les images Qui venaient de... Les différentes agences de presse Et je posais ma voix dessus Pour faire des sujets pour l'antenne Entre autres choses Et puis un jour j'ai été appelé par euh... Par un monsieur euh... Très étonnant Vous connaissez peut-être Qui s'appelle Serge Noati Qui avait entendu parler de moi Par euh... Une connaissance commune Qui m'avait dit J'ai besoin de quelqu'un dans mon émission De débat riposte Et est-ce que euh... Est-ce que ça vous dirait de venir ? Et il se trouve que j'ai un tout petit peu réfléchi Mais pas très longtemps Parce que je me suis souvenu d'un documentaire Qu'il avait fait en 2003 euh... Sur Jean-Marie Le Pen Et je me suis dit Je suis pas forcément d'accord Avec toute la manière dont il a mis en scène Ce film en 2003 Des choses euh... Bon sur lesquelles on avait d'ailleurs débattu après tout Et je me suis dit C'est la seule personne Qui porte un regard Non conventionnel sur les choses Jean-Marie Le Pen C'est le diable pour les gens C'est-à-dire c'est quelqu'un de... Bon... Et lui a voulu quand même Essayer de le regarder C'est-à-dire vraiment Entrer dans l'antre du diable Comme dirait certains Pour essayer de comprendre Parce qu'il dit C'est trop facile de diaboliser les gens Pour au final ne rien comprendre Ne pas les comprendre Il vaut mieux comprendre La personne que l'on combat Si tant est qu'on la combat Plutôt que d'essayer De se mettre un masque De ne pas vouloir regarder Qui est réellement cette personne Et puis de se fabriquer un monde Autour de ça Et je me suis dit Ce regard-là me plaît beaucoup Et ce regard-là C'est non seulement celui de Serge Mouatti Mais c'est aussi celui du documentaire C'est-à-dire ce format Qui permet de prendre le temps De se poser Dans le flot d'informations justement Qu'on avait nous Dans les chaînes d'information en continu Et c'est un regard Complètement différent Parce que vous avez à peu près 3, 4, 5 mois de tournage parfois Et vous avez 4, 5, 6 voire 8 semaines de montage Donc vous avez à la fois le temps D'entrer en empathie Avec la personne ou le sujet que vous traitez C'est-à-dire d'essayer vraiment de comprendre Pas de juger D'abord de comprendre De rentrer dans sa tête De rentrer dans sa peau Ce qui est très important Et ensuite Vous avez le temps du recul Qui est le temps du montage Et cet exercice de prendre le temps Dans un monde où tout va si vite Et vous le savez par cœur Vous avec les réseaux sociaux Etc C'était très important Et je me suis pris d'affection pour ça Si bien qu'après l'émission Riposte Avec Serge Moati J'ai fait 2 ans d'émission de cinéma Et après j'ai commencé à travailler Sur ces documentaires Notamment sur une grande série Pour France 3 Qu'on avait fait sur l'élection présidentielle Et après je suis devenu Réalisateur et producteur avec nous Deux documentaires Et ça fait beaucoup Parce qu'on prend le temps Comme ce matin De parler un petit peu des choses Sans enquiller L'actualité Sans réussir à prendre du recul dessus C'est très important quand même De prendre du recul Surtout dans des moments Où les sociétés sont un petit peu troublées Bonjour Y a-t-il des documentaires Qui vous ont marqué Et donc donné envie de filmer ? Oui il y avait un document de Pardon Qui m'avait beaucoup marqué Mais d'une manière générale Il y a un film d'Yves Geland Qui m'a beaucoup marqué Qui s'appelait Le Président Qui était sur Georges Frèche Qui était un magnifique documentaire Parce qu'il peignait un homme politique Sans faire aucun commentaire dessus C'est-à-dire que Avec son regard Avec son placement caméra Avec la vérité des scènes Qu'il avait réussi à capter et à filmer Il n'y avait pas besoin de commentaire Pour réussir à saisir toute la complexité A la fois d'une situation et d'un personnage J'ai trouvé ce regard très intéressant Parce que là L'image prend vraiment tout son sens Quand on n'a plus besoin de dire les choses Tellement ce que l'on arrive à saisir Et capter Alors pas avec objectivité Parce que ça n'existe pas vraiment Mais avec en tout cas Un souci d'authenticité Et puis tout simplement Parce que Encore une fois On laisse le temps aux scènes d'exister C'est pas Quelqu'un prend la parole On passe à une séquence suivante On laisse les choses exister C'est-à-dire qu'on capte les regards On capte l'intonation de la voix On regarde les jeux En effet de malice de regards Entre les différents interlocuteurs On comprend beaucoup de choses Et quand on réussit à faire un documentaire Comme celui-ci Sans aucun commentaire C'est très très fort C'est très très fort Parce que Ça veut dire qu'on a compris Ce que voulait dire l'image L'image c'est pas fait pour juste Rentrer dans la tête Les informations Jusqu'à ce qu'on les comprenne C'est prendre le temps de se poser Et surtout d'essayer de comprendre Ce qui est en train de se passer Et ce documentaire était magnifique pour ça Et ça j'en garde un très très grand souvenir Donc le thème 3 Donc comment apprendez-vous votre métier ? Tout d'abord bonjour Bonjour Alors on voudrait savoir Quels sont vos objectifs En tant que réalisateur de documentaire ? C'est prendre le temps Que nos concitoyens n'ont pas On est tous très très pris par le quotidien On n'arrive pas forcément à avoir tous un avis sur les choses Pourtant on a accès tous à l'information Donc on devrait pouvoir un avis Mais ce qui nous manque c'est le temps Encore une fois On revient toujours à la même chose Et je crois que le métier du documentariste Et du journaliste en général C'est de prendre le temps que les autres n'ont pas Prendre le temps que les autres n'ont pas Ça ne veut pas dire juste aller à un endroit Filmer et revenir Ça veut dire qu'avec les outils Avec les réflexes que vous aurez acquis Avec la technique que vous aurez acquise Et aussi avec l'éthique Que vous aurez réussi donc à apprendre dans vos écoles Et à solidifier Vous allez explorer un sujet Vous allez essayer de le comprendre Comme je vous le disais tout à l'heure Avec empathie Pour réussir à comprendre réellement ce qui s'est passé Et non pas simplement en pensant déjà Ce que vous allez raconter dessus et après Même s'il faut toujours y aller avec une intention Avec un angle On vous apprend ça très certainement De réussir à tout de suite Angler comme là aujourd'hui Vous avez anglé votre interview Vous avez ciblé les thématiques qui vous intéressaient C'est la même chose quand on va chercher une information Mais il faut aller la regarder Avec une certaine neutralité Et une vraie envie de comprendre Et moi je crois que le métier de réalisateur Et de journaliste aussi C'est de réussir à prendre le temps que les autres n'ont pas C'est à dire permettre à nos concitoyens De se forger une opinion Non pas la vôtre Mais à travers ce Ce temps que vous leur aurez apporté pour réfléchir Le documentaire c'est généralement Alors c'est 26 minutes, 52 minutes, 90 minutes généralement 90 minutes pour traiter d'un seul sujet Sur une seule thématique Ca peut paraître court mais c'est quand même long Ca veut dire que c'est un moment où on peut explorer Différentes facettes d'un sujet Et Je crois que Encore une fois aujourd'hui Il est important quand on fait du journalisme De près ou de loin D'essayer de goûter et de toucher à cette matière documentaire Parce que ça nous permet de prendre du recul justement Sur la manière dont on délivre l'information Je crois que les journalistes Doivent pas se prendre pour ce qu'ils ne sont pas On parle beaucoup de contre-pouvoir Moi j'ai du mal avec ce terme On doit être vigilant par rapport à ce qui se passe dans notre société Bien sûr Mais je ne sais pas si on peut parler de contre-pouvoir Par contre on a un devoir Qui est celui D'essayer d'éclairer la société Donc c'est-à-dire d'éclairer nos concitoyens Pour qui tout va si vite Les gens ont horreur du vide C'est normal Il y a un sujet qui se passe dans la société Ca peut être les attentats On en reparlera peut-être tout à l'heure Ca peut être des choses un petit peu compliquées Où il y a deux blocs qui s'affrontent Et les gens ont besoin d'avoir un avis On n'a pas envie d'arriver en société Et de dire oh bah oui je sais pas J'en pense rien etc Donc si les gens n'ont que de l'actu brute N'ont que de l'information Par rapport à ce qu'ils auront Ingurgité, emmagasiné Et pas forcément eu le temps de digérer Et de réfléchir Parce que tout simplement Les journées ne le permettent pas toujours Et puis parfois les fréquentations ne le permettent pas On a des amis qui n'aiment pas parler Qui n'aiment pas débattre Qui veulent juste parler de l'appui du beau temps Ca peut arriver aussi Il y a des gens qui n'aiment pas les débats Parce qu'ils associent ça au conflit Donc les gens n'ont pas le temps D'avoir des contre-arguments De se forger des opinions Et de se poser Et bien je crois que le documentaire A cette vocation là C'est à dire d'essayer de faire Prendre le temps à nos concitoyens Et quand ils vont comme ça avoir un avis Quand vous aurez un avis C'est parce que au moins Il y aura quelque chose Qui vous aura vraiment donné à réfléchir L'actu brute ne donne pas forcément à réfléchir Elle vous donne de l'information Le documentaire vous donne à réfléchir Et moi je crois beaucoup à ce rôle là Et à ce devoir là Et je pense que c'est important Et puis vous verrez que sur les sujets Qui nous attendent tous Et auxquels vous et moi Parce qu'au final on n'est pas loin D'être de la même génération On va avoir des gros défis Qui vont nous attendre Et le principal devoir Qu'on aura nous tous ensemble Avant même d'agir Et de s'exciter Et de s'énerver Et de combattre Ce sera d'abord de parler Pour essayer de comprendre Et de voir comment on va se positionner Ensemble sur des questions importantes De la société Le documentaire a cette vocation là Pour moi Bonjour Donc on aimerait savoir Si vous êtes animé par une démarche citoyenne Plus que jamais Justement C'est très important Parce que Alors il ne faut pas confondre Démarches citoyennes Tout le monde n'est pas d'accord avec moi Evidemment dans le métier Mais il ne faut pas confondre Démarches citoyennes L'engagement et le militantisme La presse d'opinion Diverses et variées C'est important Bien sûr C'est très important En tout cas à partir du moment Où il y a une presse de droite Il faut une presse de gauche Il faut une presse plumeaux Voilà C'est très important Pour la diversité des médias Néanmoins Moi j'ai du mal avec ça Je crois en l'engagement citoyen Je crois que c'était Raymond Aron Qui disait Qui parlait de spectateurs engagés Et bien je crois Que c'est très important Vous devez être avant tout Spectateurs C'est à dire ça C'est votre métier de journaliste Furieusement vous devez l'être Et engagez vous devez l'être En tant que citoyen Et après La frontière sera très ténue évidemment Entre vos engagements personnels Et votre devoir d'information Alors évidemment Votre devoir Votre envie d'informer Sur tel ou tel sujet Viendra de ce qui vous motive A titre personnel A titre citoyen Mais il faudra n'empêche Pas confondre Votre métier de journaliste Avec celui de citoyen Exemple que je prenais tout à l'heure Avec Jean-Marie Le Pen On n'est pas là pour faire de la politique évidemment Mais pour des tas de raisons C'est un parti Avec lequel je ne suis évidemment pas En adéquation Et avec lequel Voilà dans lequel je ne me retrouve pas Au niveau des idées Pourtant Pourtant Donc ça c'est mon engagement de citoyen Et je combattrai pour que Ce ne soit pas Ces politiques là qui passent Et pourtant En tant que documentariste En tant que journaliste Ca m'intéresse De comprendre comment il fonctionne Pas juste dans le but de le démonter Mais simplement pour comprendre Comment fonctionne ce parti Et on s'aperçoit Que ce parti par exemple Est parfois très très loin Des clichés que certains peuvent véhiculer C'est à dire Des gens racistes C'est beaucoup plus complexe que ça Il y a aussi beaucoup de gens Qui se perdent Qui trouvent une famille Qui trouvent des choses comme ça C'est très 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 éclectique Justement le Front National Bah moi ça m'a intéressé de voir ça Ca fait plus de 10 ans Que je filme par exemple ce parti Et on y trouve infiniment de complexité Ca c'est la démarche documentaire La démarche citoyenne Ce sera une autre démarche que celle-ci On peut militer journalistiquement parlant Pour qu'en effet Des sujets passent à l'antenne Par exemple moi j'ai envie Qu'on parle aujourd'hui De ce qui se passe Dans les quartiers parfois Parce qu'il faut à la fois Parler du mauvais Mais il faut aussi parler du bon Donc pour ça Il faut connaître les quartiers Les fameux quartiers Qui sont toujours stigmatisés Ca veut pas dire Qu'il ne faut parler de rien Par peur de racisme etc. Mais il faut en parler Dans sa globalité On peut pas appréhender un sujet En étant En faisant le focus Que sur une partie Parce que les gens Ne retiennent que ça au final Ca c'est une démarche citoyenne Comment est-ce qu'on peut Démultiplier les sujets Pour montrer un sujet Dans son ensemble Ca c'est très important Par contre Je ne prendrai pas partie Forcément dans le documentaire En tant que tel Et dans en tout cas Ma démarche d'aller voir Les gens que je vais interviewer Ca c'est Toujours la frontière L'équilibre Entre citoyens Engagés Et journalistes Avec une éthique Engagés Mais avec une certaine Démarche quand même De neutralité Pour moi je pense A toi etc Avant même de De dire ce que je vais Ce que je pense de toi etc Je vais vouloir comprendre Donc je vais vouloir essayer De voir comment Tu vois les choses A travers quel prisme Tu les vois D'où tu viens Comme vous faites vis-à-vis de moi Pour le coup C'est toujours Vous savez Je crois qu'on peut toujours tout dire Mais l'essentiel c'est de savoir Qui parle Et d'où parle cette personne Il y a des gens qui peuvent faire des blagues qui choquent par exemple Vous voyez Sauf que quand ça va être quelqu'un dont on connait les intentions méchantes On va dire en tout cas mauvaise C'est choquant Quand c'est quelqu'un dont on sait que c'est justement de l'ironie Et que c'est pour déclencher une espèce de réaction dans la société On le prend pas de la même manière Alors c'est pour ça qu'il est important de passer par l'empathie Après le risque c'est de savoir en sortir Il y a toujours un risque Il y a un vieux débat toujours dans le métier Alors si vous êtes journaliste plus tard Vous allez l'avoir toujours sur le tapis Est-ce que je tutoie ou dont la personne que je vais rencontrer Et que j'interviens par exemple les hommes politiques Est-ce que je les tutoie ou pas ? Si je les connais bien Vous avez certainement un avis dessus Je vois qu'ils disent non Moi j'ai pas de réponse J'ai pas de réponse parce que Quand on vient par exemple au journalisme politique On y vient tout simplement parce qu'on a parfois d'abord aimé la politique Avant même la question du journalisme Avant même la question de l'interrogation de la politique Donc du reportage, du documentaire, etc. Donc on rencontre assez tôt, assez jeune Des gens qui ont cette passion-là aussi C'est un exemple tout bête Mais quand ils deviennent eux-mêmes politiques Vous allez vous mettre aller vous voyez ? Non Moi j'avais été très choqué Vous connaissez Alain Duhamel ou pas Le journaliste Alain Duhamel C'est un monsieur qui est plus exactement de notre génération Mais qui reste quand même d'actualité C'est quelqu'un qui sait toujours s'adapter dans sa manière de voir les choses Et c'est un monsieur qui avait été suspendu à une époque Parce qu'il avait dit, je crois que c'était à Sciences Po Qu'il votait François Bayrou Bon, est-ce que vous croyez qu'il est devenu mauvais et partial le lendemain Juste parce qu'il avait dit la veille qu'il votait ? Il a une manière de faire du journalisme Ou il n'en a pas Si on considère que c'est un bon journaliste C'est pas parce qu'il a dit ça Que d'un coup il va être hyper gentil avec Bayrou Et méchant avec les autres par exemple J'avais trouvé ça compliqué comme démarche Mais ça, ça fait partie des pièges Les pièges qui nous sont tendus C'est qu'à force de vouloir bien faire notre métier C'est-à-dire ne pas être soumis à des puissances d'argent Ou à des lobbys, à des choses comme ça C'est-à-dire donc à notre indépendance et à notre neutralité On risque d'être parfois nous-mêmes excessifs Dans notre manière de voir ces choses-là Moi je crois qu'on peut tutoyer un homme politique A partir du moment où on sait pourquoi on le fait Est-ce que ça ne va pas entraîner comme contrainte chez nous ? Si on sent qu'à un moment il y a trop d'affection Trop de proximité qui se lie justement avec le sujet Parce que nous l'avons appréhendé avec empathie Alors soit il faut se retirer et passer le sujet à un collègue Tout bêtement Soit il faut expliquer à la personne Que je peux parler avec toi, je peux essayer de comprendre Et sache qu'au final il y aura toujours quelque chose Qui arrivera au bout de notre discussion Ça s'appelle un sujet, ça s'appelle un documentaire Ça s'appelle un article Et ça c'est pas fait simplement pour te faire plaisir C'est fait pour qu'on puisse comprendre comment toi, ton parti, ton entourage, ton environnement Fonctionnent Donc il faut d'abord être clair avec soi-même Moi je crois qu'il n'y a pas de règle dans le journalisme La seule règle qu'il y a c'est son éthique C'est son éthique personnelle Et sa capacité à la fois donc à mettre des barrières Mais aussi à mettre des barrières avec les gens de notre propre métier Parce qu'il y a des gardiens de la bonne conscience Alors pour le coup pardon de citer beaucoup Serge Noati Mais j'ai travaillé pendant huit années avec lui Serge Noati disait toujours la DCU La bonne conscience universelle Et il faut faire attention parce que dans notre métier Par peur de plaire aux autres Et donc au final à nous-mêmes C'est-à-dire par peur d'être isolés On finit par être nous-mêmes des faux gardiens de la liberté En tout cas les faux gardiens de la liberté d'expression par exemple Et ça il faut toujours faire attention à ça Moi je vous encourage tous Et en plus vous êtes jeunes Donc vous n'avez pas encore été corrompus par toutes ces pressions En tout cas attratés par toutes ces pressions Je vous encourage à être toujours vous-même Parce que de toute façon si vous êtes journaliste et que vous passez par une école de journalisme Vous allez vous forger cette éthique Là aussi vous, vous aurez des pièges à éviter Ne pas tomber dans le formatage Parce que vous devez tous en tant que journaliste Acquérir une technique commune mais après une personnalité Parce que nous ce qu'on aime chez les journalistes C'est quand tout le monde ne fait pas la même chose Alors certes parfois avec les chaînes d'information en continu On a l'impression qu'on a toujours la même information qui tourne en boucle d'une chaîne à l'autre Mais moi je vous invite à être vous-même Vous avez des supers caractères C'est pas par hasard si les uns et les autres sont copains les uns entre eux C'est parce que vous aimez votre personnalité Il faut que cette personnalité se retrouve dans votre métier Et si vous avez envie de dire à un moment au monde du journalisme Je veux dire je ne suis pas d'accord Et oui on a le droit de parler comme si ou comme ça de tel sujet Il faut le dire à partir du moment où vous savez pourquoi vous leur dites ça Donc c'est ça les pièges Les pièges c'est de ne pas se perdre soi-même Dans une espèce de grande pensée commune, collective Où il convient de penser ceci ou cela Donc c'est à dire garder votre liberté toujours Et en même temps Et en même temps être capable aussi de vous mettre vos propres frontières, vos propres barrières Quand il y a un sujet qui vous accapare trop Il faut prendre du recul ou s'en aller Ne pas le faire Ça va être un petit peu long C'est parce que j'y crois beaucoup et que c'est un grand débat qui agite beaucoup les médias Et sur lequel on va avoir prévu que je pense à discuter les uns les autres journalistes entre deux Et c'est un vrai sujet Je voudrais savoir comment apprendez-vous votre image de documentariste et aussi de journaliste ? Alors ça dépend ce qu'on entend par l'image Soit c'est sur la question porte sur le rôle et la mission qu'on se donne A savoir une mission de, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure D'informateur et plus que ça On prend le temps que les autres n'ont pas Après l'image Il y a un débat aussi qui se crée Par rapport à l'information courte Et par rapport au métier de documentariste Qui lui est dans le temps long Autant je suis contre Ce flot d'informations qui arrive en continu Et qui étouffe tout Qui mange tout On allume une chaîne d'information continue On regarde l'information Dix minutes après on a toujours la même Comme si il n'y avait toujours que trois informations Et qu'il ne pouvait pas y avoir plus de sujets que ça En une heure ou deux heures de temps Ça c'est quelque chose qui me pose problème A l'inverse je ne suis pas de ceux qui considèrent qu'il y a le temps long Celui du documentaire qui est très noble Qui est au-dessus de tout Et d'un autre côté l'actu qui est pour Le petit... Non, l'actualité c'est très important A condition qu'elle soit bien faite Et moi je pense que le travail de documentariste Et le travail de journaliste d'actualité Est vraiment complémentaire La preuve C'est que nous dans nos documentaires très souvent On se sert de cette actualité Pour refaire le point sur les informations qu'on a Qu'on a pas, sur ce qu'on va devoir aller chercher etc Ce n'est pas le même métier Et pourtant il est absolument complémentaire Le tout c'est de le faire bien Et moi il n'est pas exclu Qu'à un moment je sorte aussi du documentaire Ou en tout cas que je reprenne un petit peu de distance Pour peut-être retourner dans l'actualité Et puis peut-être pour, j'en sais rien Animer des débats Parce que j'aime aussi ça, animer des débats Je pense que le métier de journaliste C'est un état d'esprit général Et c'est une éthique générale Et il n'y a pas, il ne faut pas Rentrer dans les cases dans lesquelles Certains voudraient nous faire rentrer C'est tes journalistes actu, tes journalistes aussi Alors se spécialiser c'est bien Quand on maîtrise vraiment un sujet scientifique ou autre Ca peut être bien aussi Parce que là vous allez vraiment au fond des choses Mais si vous avez vocation à être journaliste entre guillemets généraliste Alors dans ce cas là il ne faut pas rentrer dans les cases Il faut toucher à tout Et surtout à plusieurs exercices Parce que à défaut de vous donner une vraie expérience personnelle Aux yeux de vos futurs employeurs etc Ca vous permet surtout d'avoir un vrai regard complexe et complet sur le monde Et ça vous allez voir, vous allez en avoir vraiment beaucoup besoin Pour l'information que vous porterez auprès des gens Mais aussi pour vous même Quand certains peut-être vous reprocheront d'avoir choisi tel sujet plutôt que tel autre etc Il faudra vous en expliquer Et bien plus vous aurez un regard complet et complexe Plus vous pourrez être fort et ne pas vous excuser dans ce que vous porterez Voilà Donc comment peut-on filmer les événements de janvier de novembre 2015 ? Alors c'est compliqué Nous lors des attentats du 7 novembre On était Donc dans notre boîte de production On était en train de faire un point Donc là j'étais sous ma cascade de producteur On était en train de faire un point avec l'équipe Et tout d'un coup on entend des gens dans le couloir qui nous disent Il y a eu un attentat à Charlie Hebdo Il se trouve qu'on connait pas mal de gens parmi ceux qui sont partis à Charlie Hebdo Et là c'est très compliqué Je crois que c'est un moment les plus difficile du métier Parce que, évidemment le premier réflexe c'est de prendre la caméra, de foncer D'appeler toutes les équipes pour dire on y va, on va filmer Il se trouvait que nous on faisait à ce moment-là un documentaire sur le ministère d'Intérieur Comment est-ce que ça fonctionne, ce ministère de chaque jour C'est-à-dire c'est à la fois le policier au coin de la rue Mais c'est aussi la lutte contre le grand baptisme, etc. Et on avait fini de filmer en décembre Et on avait laissé à nos chefs opérateurs, à nos caméramans On avait laissé la caméra au cas où, bon voilà Le film devait s'arrêter le 31 décembre Et arrivent ces attentats, donc on y va Et là on arrive rue Nicolas Appert très très rapidement sur les lieux Et là vous avez une espèce déjà de problématique pour filmer Parce que vous voyez tous les copains qui sont sur place Qui sont eux aussi des amis, des gars de Charlie Hebdo Et vous entendez en plus dans le taxi en arrivant aussi Le nom des potentiels morts qui arrivent Sans que ce soit vraiment confirmé, mais les premiers doutes sur eux Et là vous ne savez pas si vous devez lever votre caméra filmée Si vous êtes dans votre rôle de journaliste Ou si vous êtes dans votre rôle d'ami Ou en tout cas de personne qui a de la compassion pour ce qui est en train de se passer Vous pleurez un peu, voire beaucoup Vous êtes très en colère, et pourtant vous ne devez pas céder à ça Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éthique Toujours savoir dans quel rôle, dans quelle position on se place Parce que le citoyen que j'étais avait envie de s'énerver évidemment J'avais envie de crier, et c'est pas grave d'avoir envie de crier A partir du moment où on sait se raisonner après et qu'on n'en fait pas un discours Et il fallait filmer parce que de toute façon On sentait bien que notre film finalement n'était pas fini Mais qu'il fallait le continuer Et alors là comment vous faites ? Vous avez du mal à vous repositionner, à prendre du recul Donc vous emmagasinez de l'image On est retourné très très vite au ministère de l'Intérieur On a eu l'autorisation de filmer dans les coulisses Toute la traque des frères Kouachi et Damedi Koulibaly Dans les profondeurs du ministère de l'Intérieur Et petit à petit, vous oubliez la douleur Parce que vous re-rentrez de nouveau dans votre métier Qui reprend le dessus, pris dans l'action, pris dans l'effervescence De tous ces hommes et ces femmes qui se remettent au travail Qui n'ont pas fini leur travail parce qu'il y a la craque et tout Et là, il y a presque un côté cinématographique qui reprend le dessus Parce que c'est tellement irréel Vous êtes au coeur de quelque chose de tellement irréel Très fictionnel, presque policier, presque thriller Que le film recommence à prendre vie dans votre tête Et vous savez ce que vous devez recommencer à filmer, etc. Alors, comment on le raconte après ? Ben là, il faut être extrêmement prudent Soit on est purement factuel sur Voilà comment ça se passe Et voilà comment factuellement ça s'est passé Et comment c'est arrivé, etc. Soit on commence à porter un regard Un peu plus averti, porter un propos sur le film Nous, c'était un petit peu tôt Compte tenu du fait qu'on était vraiment pris dans les événements Et qu'on n'avait pas prévu ces événements là Ça a été un petit peu tôt pour nous Et compte tenu aussi de la date à laquelle on devait diffuser ce film De se replonger dans une vraie réflexion De prendre du recul et d'interroger ce qui s'est passé De porter un avis et un regard dessus C'était compliqué pour nous Il se trouve que le 13 novembre, il y a eu ces nouveaux attentats Et qu'avec Servmoati, nous sommes en train de faire un documentaire Pour Arte sur l'état d'urgence Et là, enfin, on a la possibilité de re-rentrer de nouveau Dans notre vrai rôle de documentarisme Plus simplement de montrer comment ça se passe factuellement, etc. Mais de questionner, d'interroger L'état d'urgence, oui, mais jusqu'à quand ? A quel prix ? Pourquoi faire ? Enfin, même si on a très très mal vécu les attentats du 13 novembre Parce qu'on y a là encore perdu des proches Et c'est très compliqué les premières semaines Mais quand vous re-rentrez de nouveau dans votre boulot de journaliste documentaire Vous êtes happé par ce que vous êtes en train de faire Et les questions qui viennent, on est content de pouvoir se poser avec ce film Et là, on ne va pas apporter de réponse Mais on va beaucoup questionner Questionner les gens du ministère de l'Intérieur Questionner avec des archives aussi qu'on va rajouter Et construire un propos à partir de tout ça Je pense que sur des sujets aussi compliqués Où il faut qu'on ait beaucoup d'exigences dans nos prises de parole Plus que d'affirmer Il faut questionner Essayer de comprendre comment les choses se passent Je crois que le rôle du documentariste C'est d'abord donner à voir et à comprendre Plutôt qu'affirmer et donner à penser Je crois que c'est beaucoup ça Il faut donner des clés de questionnement aux gens Et pour les attentats de Charlie Hebdo On filme évidemment, on s'auto-censure Non pas sur le propos et sur le fond Mais on s'auto-censure sur le côté cru des images auxquelles on a accès Il y a évidemment des choses qu'on ne montrera pas Pas parce que On a peur de... Non, parce qu'il y a des choses Pour comprendre, on n'a pas besoin de montrer Et il est évident qu'il n'y a pas besoin de montrer Ce qui s'est passé dans la salle du Bataclan Pour comprendre l'horreur de la chose C'est aussi ça le documentaire par exemple C'est pas le hard news où on montre des choses C'est... On prend du recul, on suggère Parfois on remplace les images par un récit Qui est beaucoup plus fort même parfois Mais qui permet de garder une certaine pudeur Et d'interroger et de questionner Notre métier c'est de poser des questions avant tout C'est pour ça que sur l'engagement citoyen On peut en avoir un mais avant tout C'est de questionner Il nous faut questionner Et nous questionner nous-mêmes C'est très important Donc bonjour Bonjour Quel est votre objectif Et que cherchez-vous à transmettre aux téléspectateurs ? L'envie de s'intéresser aux choses Et non pas l'envie de critiquer les choses La critique c'est important Mais ce qu'il faut c'est d'abord Essayer de comprendre le monde dans lequel on vient Si déjà on amène les gens... Vous savez, alors ça c'est quelque chose Que vous apprendrez aussi Les chiffres c'est important La précision c'est important Donc la connaissance de l'actualité c'est important Et la culture générale c'est important Mais plus que toutes ces choses-là Ce qui est important c'est Comment est-ce que vous aurez vous-même digéré les choses ? Ce que vous en ferez ? Quelle mécanique ça va créer chez vous de penser ? Quel réflexe de penser ? Et bien je crois que ce qui est important c'est que les gens puissent acquérir eux-mêmes une exigence dans leur manière de regarder les événements Et ça c'est très important, il faut apporter de l'exigence Vous savez, je reviens en arrière mais c'est exactement ça Comme vous, alors c'était pas au lycée mais c'était au collège J'ai eu un professeur qui essayait de faire en sorte Quand on faisait donc cette fameuse diction, c'est-à-dire qu'on choisissait un texte de notre choix On le déclamait, on faisait ce qu'on voulait, on le mettait en scène Quand on faisait ça, il y avait des élèves comme ça Tous les élèves regardaient notre prestation et chacun mettait une note Et on faisait une moyenne générale des notes qui ont été données Alors on peut se dire, bah oui mais si t'es en unité avec un tel, un tel, il va te mettre zéro Oui mais justement pas, c'est pas ce qui se passait Parce que ça appelait, les gens étaient concernés et ça appelait à la conscience collective Donc chacun se disait bien, j'ai une responsabilité, je peux pas faire n'importe quoi Je peux pas mal noter juste parce que je l'aime pas, parce que le gars il a bossé, parce que tout ça Et puis que vont en penser mes camarades s'ils voient que ma note n'est pas juste Et que ça correspond à quelque chose de personnel Et bien quand on regarde de l'information, d'une manière générale Il faut jamais juste penser à ce qu'on va pouvoir dire Ah t'as vu, ma chien il a dit ça, ah t'as vu donc j'ai raison et tout Non, regardez d'abord ce que ça vous apporte par rapport à ce que vous ne saviez pas Et comment est-ce que vous allez pouvoir réussir justement à améliorer votre pensée Et ça c'est très important Je crois que le téléspectateur, quand il regarde un film documentaire par exemple Avant même donc une précision de chiffres Avant même, il va pas retenir forcément les chiffres, il va retenir des tendances Et il va retenir une histoire, l'histoire qu'on lui raconte L'histoire du 11 janvier, l'histoire du 13 novembre Comment est-ce qu'on raconte ça, comment est-ce qu'on arrive à faire vivre cette histoire avec pudeur Mais quand même en essayant d'en tirer des enseignements Plus que des chiffres, plus que tout ça, les chiffres bougent tout le temps, les chiffres évoluent tout le temps Des enseignements Et bien je crois que quand vous, vous allez regarder un documentaire Il va vous falloir vous poser en disant quelle histoire on me raconte Est-ce que cette histoire je la trouve bien amenée, pas bien amenée Et qu'est-ce que ça réveille, qu'est-ce que ça évoque chez moi C'est ça le but d'un documentaire, c'est ça le but pour la population je pense Ça n'a pas un rôle, on n'est pas des professeurs On amène juste à essayer de se questionner Les professeurs ils sont dans les écoles pour vous apprendre ce que vous devez nécessairement savoir C'est-à-dire ce qui va vous permettre de vous armer dans la vie De vous armer au bon sens du terme, c'est-à-dire d'être solide, de pouvoir échanger avec votre voisin De pouvoir choisir un métier parce que vous aurez le vrai socle commun indispensable Et tout simplement la culture générale, mais aussi la manière de penser les choses On apprend ça à l'école quand c'est bien fait Et le documentaire, une fois que vous avez acquis ça, vous permet justement d'aller chercher plus loin Et de tout ce que vous avez appris à l'école, d'essayer de voir à travers ce documentaire Comment vous arrivez à le faire vivre Tiens, on m'avait appris ceci ou cela, mais je n'avais pas compris cet aspect-là On m'a toujours expliqué, j'en sais rien, l'histoire de Louis XVI Oui mais là, tiens, on amène une nouvelle coulisse, un nouvel aspect, un nouveau côté de Louis XVI Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que quand on explique que la révolution française c'est ceci ou c'est cela Est-ce que c'était si finalement binaire que ça ? C'est ça un documentaire, ça nous amène à nous ouvrir d'autres pistes de réflexion Et il faut que vous regardiez les documentaires comme ça Regardez les documentaires, c'est pas chiant les documentaires Les documentaires quand c'est bien fait et que c'est raconté comme une histoire Comme un film presque comme une fiction au détail près qu'on ne choisit pas la réalité des faits Nous ce qu'on aime faire dans les documentaires c'est raconter des histoires vraies Voilà, alors il n'y a pas de vérité absolue mais on raconte des histoires vraies, des histoires qui se passent Et on essaie d'éclairer à partir de ça Regardez avec beaucoup d'attention les informations aussi, toujours Faites-le, c'est important Bonjour Bonjour Comment les journalistes télé et radio appréhendent-ils votre travail Comme complémentaire, comme essentiel, comme une dérive possible à cause du poids de l'image ? Alors, tu as raison de questionner le poids de l'image parce que, comme on disait tout à l'heure L'image a un pouvoir énorme La preuve c'est que vous regardez même une émission de télévision Vous pouvez avoir un plateau de débat très ennuyeux, très chiant Et puis un autre qui va être attractif Moi par exemple, chez Moatis qui m'avait plu, c'était ce bonhomme Qui arrivait juste avec des signes A remplir un plateau et à donner une chaleur Alors que pourtant il ne faisait que poser des questions à quelqu'un Donc oui, la mise en scène, le poids de l'image est toujours important Dans un magazine, dans un documentaire Il faut donc faire attention à ce que l'on montre Encore une fois, non pas par censure, pure censure Qui est de dire, oh là là, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je n'ai pas le droit Mais, attention, est-ce que, en faisant ça, je ne vais pas provoquer des réactions disproportionnées Qui seront très très loin du propos que je veux porter Ou en tout cas des questions que je veux amener L'image, elle peut complètement noyer votre propos si elle est mal maîtrisée Si elle est trop trash L'image ou la musique, par exemple Vous savez que sur les documentaires, on utilise parfois Comme on raconte une histoire, on essaie aussi de faire passer des émotions par la musique Il ne faut pas que la musique fabrique des émotions Il faut qu'elle vienne à un moment peut-être soutenir quelque chose Par exemple sur Charlie Hebdo, c'est vrai que nous on était On a ressenti beaucoup de tristesse Et on ne voulait pas surjouer cette tristesse Mais on voulait que la musique vienne apporter peut-être un tout petit bout Un tout petit peu de ce que nous on avait ressenti Néanmoins, il ne fallait pas le surjouer Parce que c'est suffisamment tragique en soi Et il faut faire attention parce que ça peut vite devenir du spectacle Et c'est un spectacle qui est malsain Autant on peut regarder un film un peu comme une fiction Un film documentaire Autant on est quand même dans la réalité Donc il ne faut pas faire du sensationnalisme évidemment Il y a beaucoup de presse qui fait du sensationnalisme Et je crois que notre boulot de journaliste à nous C'est d'échapper à ça et de se remettre toujours en question Pourquoi ? Parce que ça n'engage pas que nous Quand on fait du sensationnalisme, quelqu'un qui est un petit peu énervé, excité Sur un sujet de société Alors qu'on a besoin quand même de beaucoup de calme justement Pour se poser et pour essayer de réfléchir à ce qui nous arrive Si vous lui montrez des images surdimensionnées, surjouées, etc. Ça va encore plus l'exciter Et ça peut réveiller des pulsions Qui ne seront pas conformes finalement Qui seront complètement disproportionnées par rapport à ce qui se passe Donc on a un vrai devoir par rapport à ça On doit se questionner par rapport à ça Comment est-ce que les autres médias voient ça ? Je crois d'un très bon oeil parce que ces complémentaires Avec eux qui sont en effet obligés d'aller chercher Des morceaux d'informations à un instant T quand ça se passe Parce qu'ils sont sur de l'actu pure et ils doivent y aller Alors ils apportent de la réflexion parfois par le débat Mais le documentaire permet quand même de rentrer dans un monde et dans un univers Qu'on ne peut pas faire par la radio ou par des émissions simplement Parce que justement c'est une histoire Et très souvent on est invité donc dans des médias, dans des radios Ou on a des papiers à la presse écrite Pour justement porter un regard sur le documentaire qu'on a fait Est-ce que le ton était juste ? Est-ce que les questions qu'il a posées étaient suffisamment exigeantes ? Est-ce qu'il est à côté de la plaque ou pas du tout ? Donc on est très regardé Regardé au sens critique du terme par nos collègues de la presse écrite et de la radio Et là encore une fois on n'a pas le droit à l'erreur C'est-à-dire que si on est fainéant dans notre approche Qu'on tombe dans l'image facile, le poids de l'image trop lourd Ou dans le commentaire trop populiste quoi on va dire En tout cas beaucoup trop, pas assez exigeant Alors là oui on se fera allumer Ça c'est clair Par nos collègues de la radio, de la presse écrite, etc. On n'est pas tendre entre nous, généralement les journalistes Certains diront qu'on est très corporatiste Parfois c'est vrai, mais on est aussi très très dur entre nous Ça c'est... Vous nous en rendrez compte Y a-t-il une concurrence entre les documentaristes et les journalistes ? Enfin en quelque sorte Alors... Moi c'est compliqué parce que par exemple Serge Moati Il est réalisateur, il est producteur Il est même écrivain à 16h Et il n'est pas journaliste Au sens où il n'a pas la carte de presse Et où il ne s'est lui-même jamais revendiqué comme journaliste Moi c'est différent Je suis venu au documentaire parce que Serge Moati m'y a amené Il m'a fait confiance Mais je suis journaliste à la base Donc moi j'ai pas de conflit avec moi-même si j'ose dire J'ai pas de problème avec ce que j'ai fait avant sur l'actu Et ce que je fais sur le documentaire Il peut y avoir des conflits Pas de fonds Les seuls conflits qu'il y aurait ce sont des conflits Non c'est à nous dans la chaîne de réussir à couvrir ça C'est pas au travail du documentaire de le faire C'est à nous, c'est à l'actu de le couvrir, etc. Ça c'est les trucs du métier Ils sont tout à fait normaux Mais je crois qu'il n'y a pas de concurrence, non Il n'y a juste pas la même approche, pas le même regard L'essentiel c'est toujours de bien différencier les exercices De ne pas faire passer un reportage Qu'il y a juste pour vocation de vous faire entrer quelque part Sans forcément de propos Il peut y avoir un petit peu de propos bien sûr dans le reportage Mais c'est pas sa vocation première C'est de vous emmener quelque part et de regarder ce qui se passe Et le documentaire qui est Je porte un regard sur Je questionne à partir d'un angle de départ Sur mon sujet Donc c'est pas le même exercice Il n'y a pas de raison qu'il y ait de la concurrence Entre les journalistes et documentaristes, etc. A partir du moment où chacun respecte bien son style Si on dit qu'on fait du documentaire, on fait du documentaire Si on dit qu'on fait de l'actu, on fait de l'actu Il n'y a pas de raison Tout ça est très complémentaire Et heureusement qu'il y a tout ça Heureusement qu'il y a l'actu Pour apporter un petit peu de connaissance On est suffisamment malheureux quand un pays contrôle les médias On a eu quelques exemples ces derniers temps Et soit on a une main mise totale sur les médias Soit on des chaînes uniques On est trop malheureux de ne pas avoir accès à l'info Donc il faut de l'info Et il en faut beaucoup évidemment Il faut qu'on soit informé La condition c'est qu'on ait une vraie diversité de l'information Et non pas une multiplicité de l'information Parce que si on a 50 chaînes qui font toutes la même chose Ça devient abrutissant Et ça rentre comme une espèce de chanson dans la tête Avant même qu'on ait réussi de savoir ce que ça voulait dire Par contre si on a une multiplicité d'informations Avec des chaînes qui se spécialisent Et qui traitent chacune d'informations différentes Pour qu'on ait un large panel d'informations Alors ça c'est bien, bien sûr Mais il n'y a pas de concurrence Alors moi j'ai deux questions à vous poser La première Quand on a entendu d'autres invités les autres années Souvent ce qui revenait c'était la difficulté De faire le lien entre communication et information Alors je m'explique Dans votre métier qui est donc documentariste Est-ce qu'à un moment vous avez senti que l'invité vous utilisait Pour diffuser une information Donc vous n'étiez finalement qu'un des maillons de cette information De cette chaîne de communication Et est-ce que quelle était votre attitude ? Ça c'est ma première question Et ma deuxième question Parce que vous êtes documentariste et aussi producteur Et on n'a pas eu le... Vous n'avez pas expliqué ce que c'était que producteur Voilà Alors la première question C'est un combat de tous les instants Puisque évidemment Qui dit média dit exposition Donc dit temps d'antenne Qui dit temps d'antenne dit bourmandise Pour ces gens qui sont toujours... Qui ont toujours soif de faire passer leur message Ou leur image Ça dépend de qui on parle Et est-ce qu'on essaie de nous utiliser ? Alors tout le monde sera d'accord pour dire Non Il faut une totale liberté de la presse Mais il y a toujours la tentation de dire Bon Plutôt sympa ce journaliste Eh Tu devrais avoir à boire un café C'est ce qu'on... On en parlait tout à l'heure On va boire un café Bon J'aimerais passer tel jour Tout ça Bien sûr que ça se passe Bien sûr qu'on a Par exemple Pour parler des personnalités politiques Des gens qui nous appellent Disons je voudrais passer tel jour Telle heure Sur tel plateau Est-ce que c'est possible Allez Ça fait 10 mois que vous ne m'avez pas invité Allez allez Qu'on a ce genre de pression là Oui Est-ce qu'on a l'impression d'être utilisé ? On a l'impression d'être... Qu'il y a des tentatives d'utilisation Et c'est la même chose dans le documentaire C'est pas en effet que sur les plateaux de télé Dans le documentaire Un exemple tout bête On fait en ce moment un film sur le ministère de l'Intérieur Alors On est au coeur d'une information sensible Il est évident Il est plus qu'évident que Bah A la fois on a entre guillemets Une liberté de filmer En même temps on ne peut pas tout filmer Et qu'il y a parfois des gens de la communication Qui sont là pour On fait Regarder ce qu'on fait Surveiller ce que l'on fait Enfin surveiller Pas au sens où on nous supprime Notre liberté éditoriale Mais où Il y a un moment Il y a des infos qui ne peuvent pas sortir Aussi parfois Juste pour des raisons d'Etat De sécurité d'Etat Tout bêtement Et évidemment Quand on nous propose Tiens si vous voulez Vous pouvez aller à tel tournage C'est pour nous rendre service Mais c'est aussi parce qu'ils savent Que là Il n'y aura pas forcément trop de vagues Donc nous Notre boulot c'est à chaque fois Si on pense que c'est bien pour notre film Parce que ça éclaire Enfin Ça éclaire sur le sujet D'y aller bien sûr Donc on va aller filmer ça Mais c'est à nous De prendre toujours aussi notre liberté D'aller filmer ailleurs Et de dire Attendez par contre on ne peut pas se contenter de ça Parce que là notre propos Il ne sera pas Conforme à ce qu'on souhaitait Et on ne peut pas faire le film comme ça Donc Deux solutions Soit ils nous ferment les portes sur tout Auquel cas Soit on arrête le film Soit on le tourne de manière différente Et ça risque de ne pas leur être préfavorable Pas simplement par vengeance Mais parce qu'on se dit Bah tiens C'est donc qu'il y a des choses Qui ne peuvent pas être explorées Donc on va les explorer C'est aussi notre boulot Quand il y a trop de portes qui se ferment Il faut toujours se demander pourquoi Et quand elles se ferment Et bien La tentation du journaliste C'est toujours d'aller la pousser Ça c'est la Je ne sais pas si c'est une qualité Ou si c'est un défaut Mais c'est En tout cas vous devrez vous Être toujours habité par ça Pourquoi est-ce qu'on me ferme la porte C'est pas bon Tant pis Je vais filmer autre chose Tout ça Non On me ferme la porte Je vais regarder par la sérieuse Quand même un peu ce qui s'y passe Si c'est pas montrable Et que ça n'a pas d'intérêt Et puis que ça va eux Leur poser des soucis Et puis que nous ça ne nous apporte rien A notre film On va pas le montrer Si par contre c'est complètement un truc Et qu'on voit qu'on se manipulait Là il faut pas Il faut aller voir Il faut trouver des moyens Et tourner Pour aller chercher cette information là C'est notre rôle On n'est pas là pour montrer Ce que les gens veulent nous montrer Et finalement n'ont pas besoin de nous Pour montrer dans ce cas là Tu fais une presse Alors ça c'est un vrai sujet Sur la présidentielle par exemple Vous avez tous les journalistes qui sont Par exemple On va suivre Sarkozy Ou Hollande À Marseille Ou ailleurs etc Vous avez tous les journalistes Qui montent dans l'avion Avec les communicants Des équipes de communication On est tous dans le même avion Alors t'as le communicant Qui parle aux journalistes Alors tiens je vais te faire un scoop Alors on nous donne un petit truc Parfois c'est intéressant Et puis parfois c'est juste pour occuper Pour donner à manger Et puis vous arrivez Et puis alors là il y a La zone réservée aux journalistes Donc vous mettez bien là Parce qu'on sait bien Que c'est que tel angle Qu'on pourra avoir avec la caméra Qu'on pourra pas aller chercher Comme peut le faire parfois D'ailleurs le quai journal Un visage rieur Ou qui s'ennuie Tout ça Et qui donne pourtant le ton Du moment Ca dit beaucoup de choses un visage Alors nous Ce qu'on faisait pendant la présidentielle A de très rares exceptions près C'est qu'on préférait Parce qu'on pouvait aussi Dépenser un tout petit peu plus de sous Pour par exemple Prendre une voiture Prendre le train Ou prendre un autre moyen de transport Pour arriver par nos propres moyens Arriver avant Voir comment on pouvait plus Se mêler à la foule Pas pour piéger Mais tout simplement Pour avoir l'information Qu'on aura choisi De prendre Et non pas qu'on aura Accepté Des mains des communicants Donc c'est un travail sans cesse Il faut toujours Il faut écouter Parce qu'il y a des choses intéressantes Que nous disent les communicants aussi Les hommes politiques Qui ont des messages importants À faire passer Il faut les écouter C'est pas des salopards Ils ont aussi des gens Qui se donnent à fond Pour essayer de faire vivre La vie des membres pratiques Il faut pas oublier ça Mais il faut que toujours Nous on se pose la question De pourquoi est-ce qu'il me dit ça ? Pourquoi il me le dit comme ça ? Et pourquoi est-ce qu'il m'emmène voir ça ? Et ça, si vous vous posez pas cette question Bah vous risquez d'être un petit pantant du pouvoir Et ça, il faut toujours Faire très attention à ça Alors je dis pas qu'on évite toujours le piège Des fois on tombe dedans Et on a pas été assez libre nous-mêmes Ou on a pas été assez alerte Mais quand on s'en rend compte Et bah il faut se taper sur la main Et puis recommencer mieux La prochaine fois C'est pas grave de se faire avoir du tout Ça ne devienne pas une habitude Une courtisanerie régulière Juste pour se faire bien voir du milieu Ça c'est très important C'est évident La deuxième question Le métier de producteur C'est un métier que j'ai découvert Pareil un peu sur le tard Avec Serge Moati Puisque la voie de production de Serge Moati On avait la chance de pouvoir goûter à tout À partir du moment où on avait envie de faire Et le métier de producteur consiste à réfléchir Avec des réalisateurs d'un côté Et avec les chaînes, les diffuseurs donc de l'autre À des sujets qui pourraient être intéressants, importants Et le métier du producteur pour faire simple C'est de créer les conditions De la faisabilité de ce projet C'est construire ce projet Choisir le bon réalisateur Celui qui aura le regard le plus fin dessus Choisir pareil le bon chef opérateur Celui qui ne se contente pas juste de prendre une image Avec sa caméra Mais qui fait raconter des choses à ses images Qui est ce que j'appelle un réalisateur de l'instant Et pareil pour l'ingénieur du son Très important Parce que vous pourrez avoir un superbe film Avec des très belles images Si vous n'entendez pas bien Vous allez avoir une impression de distance Alors ce qui crée l'épaisseur de votre film C'est aussi le son Et le métier d'ingénieur du son Est très important C'est dommage Parce qu'il est en train de Pas de disparaître Mais d'être un peu bradé On va dire dans les boîtes de production Et donc c'est aussi de négocier avec les chaînes Tout bêtement aussi les sous Pour pouvoir fabriquer ce film Et ça c'est une partie qui est complexe Parce que évidemment Les chaînes n'ont pas toujours les moyens Adaptés à leur désir Ils veulent un très beau film Mais ils n'ont pas forcément un très beau budget Donc là il faut construire les On va dire que c'est plus Une démarche à la fois économique C'est à dire réussir à voir Comment on fabrique un film Avec parfois peu de moyens Et puis c'est une démarche artistique Ou éditoriale A partir du moment On doit construire aussi un propos Et être le garant Le gardien Vis-à-vis de la chaîne Du propos Qu'on lui aura promis Et ça c'est très important Comme métier Parce que sans producteur Bah on peut avoir C'est un gardien C'est un peu aussi Je trouve le producteur C'est un gardien D'une certaine éthique Qui est celle du documentaire Tu as des réalisateurs Qui sont parfois aussi très militants Et nous on doit dire Attends Là je suis désolé Ton regard Mais vraiment uniquement que ton regard C'est pour toi Il faudrait que ce soit un peu plus large Quand même S'il te plaît Que tu explores ceci, cela Nous on a dit à la chaîne Que ça, ça déconcernait Un maximum de monde possible Donc il ne faut pas rester C'est par exemple Ce genre de choses Négocier des budgets Et chercher des aides De financement Etc Ouais La dernière question concerne les nouveaux médias Comme internet par exemple Parce qu'on s'aperçoit Que les jeunes générations Maintenant Ont souvent le smartphone à la main Ils sont souvent connectés 24h sur 24 Il y a les écrans Les tablettes Donc quel est votre Comment voyez-vous votre avenir vous En tant que documentariste Avec ces nouveaux médias ? Alors il y a C'est un vrai sujet Et on le voit On le voit Pendant notamment Les campagnes présidentielles Il y a non seulement Les documentaristes Ou les journalistes d'actu Qui sont là Et qui filment Mais il y a aussi vous tous Avec votre iPhone Qui est en train de saisir des images Etc Et pendant que nous On va se casser un peu la tête A essayer de construire un propos Et essayer d'analyser Ce qui s'est passé Vous allez avoir Clément Qui va mettre sur internet Sarko au gros bouffon Qui balance ceci A une dame Etc Mais hors contexte Hors compréhension de la situation Hors regard On va dire journalistique Et éthique Et ça c'est toujours un danger Alors moi je dis Que c'est une richesse évidemment internet Parce que je suis le premier A y avoir accès sans arrêt par exemple Je trouve que c'est aussi une richesse Que les gens puissent capter Par eux-mêmes des choses Et nous ça nous a été très utile Notamment au moment des attentats Parce que ce sont aussi des images Des milliers de capteurs d'images Que vous êtes Et qui sont là à cet instant-là Qui peuvent nous montrer Comment se passent les choses Quand le temps que nous On apprend l'information On arrive sur place, etc. Quelque part Il y a une fusion Qui est très importante Qui se fait entre les journalistes Et les citoyens C'est-à-dire Vous avez capturé ça comme image Très bien Est-ce qu'on peut nous la passer Merci beaucoup Merci de nous avoir informés Il y a une envie d'information Qui est très importante Et nous On travaille de plus en plus Comme ça avec les gens Avec les témoignages aussi, etc. Mais par contre Le gros danger d'Internet Et ça vous le savez par cœur je crois C'est que Quand il n'y a pas de point de vue Et quand les choses sont données De manière brute Avec toujours Des avis Mais sans preuve Sans réflexion Sans Construction d'une pensée Alors vous jetez l'information Parce que le temps que vous allez passer A essayer de voir Si c'est bien vrai Vous allez perdre votre temps Alors qu'il vous suffit de regarder Une seule chose C'est Il faut avoir du recul Sur ce qu'en disent les médias Mais les médias prêtent ces sujets-là C'est très important Enfin Aujourd'hui Il y a quand même Suffisamment De chaînes d'information Et d'émissions Et de magazines Et de documentaires Pour couvrir les gros sujets de société Qui font polémique Donc s'il vous plaît N'allez pas chercher d'autres sources ailleurs Non pas par peur Que l'information nous échappe Et parce que vous allez voir Si vous faites une école de journalisme après Que c'est pas sacré une école de journalisme Parce qu'on peut aussi faire du journalisme Sans école de journalisme Il y en a plein qui ont réussi Comme ça Parce qu'ils avaient une exigence L'école de journalisme nous permet justement D'avoir des réflexes Et d'avoir une envie À un moment De comprendre un sujet Et pas juste Comme ça De balancer sur le tard Un truc qui leur a capté C'est moi le meilleur J'ai été le plus proche J'ai été le plus près J'ai été le plus informé Et tout Oui mais est-ce que t'as Pris le temps de réfléchir ? Est-ce que t'as peut-être été le premier à informer Mais t'as peut-être été aussi le dernier à réfléchir ? Donc ça c'est très très important Et je crois que Avant tout Être journaliste C'est réfléchir C'est vraiment réfléchir Et nous nous sommes très conscients Que aujourd'hui les rôles S'inversent un petit peu Aujourd'hui on a tendance A donner beaucoup la parole Aux citoyens C'est bien Moi j'y crois beaucoup à ça A une seule condition C'est qu'on ne fasse pas croire Aux citoyens Qu'il n'est pas journaliste Qu'il l'est Parce que faire croire A quelqu'un qu'il est journaliste Alors qu'il l'est pas C'est commencer A prétendre Que on sait Que cette personne A un mécanisme de pensée Qui est plutôt Bien préparé Alors que pas du tout Il y a des gens Qui donnent leur opinion Mais sans avoir réfléchi Aux plus élémentaires questions Et c'est pour ça Que le journaliste C'est pas un diplôme Génial par essence Mais normalement C'est censé Alors il y a des exceptions Comme partout Mais c'est censé valider Une manière de faire Un savoir faire Une manière de se poser De poser un problème De réfléchir sur les choses Et normalement C'est ça la garantie d'un journaliste Comme quand vous allez Chez un dentiste Vous dites pas A quelqu'un Tiens tu peux m'arracher une dent Il peut y arriver On sait jamais Mais il peut aussi Ne pas y arriver Donc la meilleure manière D'être sûr De ne pas avoir de soucis C'est d'aller chez un dentiste Qui a appris la technique Etc Etc Et ça c'est très important Je crois Et en tout cas Dites-vous bien une chose C'est une phrase qui m'avait beaucoup marquée D'une de mes profs de français au lycée C'était une phrase d'Arenbon je crois Rien n'est jamais acquis à l'homme Et dites-vous bien Que c'est pas parce qu'on est dans un pays Ou prospère entre guillemets les médias Que c'est pour toujours Et on l'a vu avec Charlie Hebdo Quoi qu'on en pense Charlie Hebdo On l'a vu d'une manière générale Avec les sujets de société Dont on n'aurait pas le droit de parler Ou pas comme ça Ou pas comme ci comme cela A partir du moment où on motive De manière humaniste presque j'ai envie de dire La réflexion qu'on porte au public Alors on a le droit de parler de tout Et il faut juste savoir comment on le fait Est-ce qu'on le fait avec respect Ou est-ce qu'on le fait avec invectives absolues Si on le fait avec respect on peut parler de tout Mais ne croyez pas que ça c'est un droit Qui sera acquis pour toujours Et on va s'en rendre compte je pense très bientôt Voilà Donc pour résumer Vous avez fait une école de journalisme à tout Oui Votre avis c'est vraiment de sortir un peu du cerveau commun On va dire Et d'avoir un esprit critique Et de sortir de cet avis vraiment Que tout le monde partage en quelque sorte C'était de se forger le sien Et parfois de Démontrer à travers l'image Certains problèmes Qui ont déjà été abordés sous un autre angle C'est ça Toujours aller là où les autres ne sont pas Si les autres y sont C'est qu'on a plus besoin de l'autre Sauf qu'ils ne sont pas les bonnes personnes Mais si vous vous pourriez pas de raison Nous allons vous en termes de cet entretien parce qu'il y a un problème d'horaire Je pense que les élèves vont devoir aller dans une autre notre cours et moi aussi Donc je voudrais quand même vous remercier d'être venu Je crois que cette année on a énormément énormément de chance On a à chaque fois des personnes qui sont passionnées Qui sont très professionnelles Et qui ont surtout un regard critique sur ce qu'ils font Et ça c'est vraiment très intéressant pour nous Parce qu'on a souvent l'image des médias On a un petit regard critique vis-à-vis d'eux On est très méfiant Et on s'aperçoit de plus en plus Alors avec Madame Peralta on le voit depuis maintenant 3 ans Que finalement Être journaliste c'est être un artisan On forge On n'est pas sûr de son résultat On réfléchit beaucoup On problématise beaucoup Et après on essaye de faire quelque chose Qui soit le plus honnête possible Alors je ne dis pas que c'est tout le temps le cas Mais c'est très 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 souvent le cas Et vous nous avez montré que On pouvait écrire par l'image Et qu'on pouvait On n'a pas parlé du montage Mais on aurait pu aussi Parce que c'est un peu le plan d'un article Et encore Alors on a encore une multitude de questions à vous poser Et c'est pour ça qu'on va vous inviter Mais après en fonction de votre emploi du temps En fin d'année Dans notre grande soirée média Où tous nos invités Mais ne vous inquiétez pas On fixera une date avec vous bien sûr On ne vous impose rien Donc on va rassembler tous nos invités cette année Pour essayer de parler justement Du métier de journaliste Dans le journalisme Avec toute sa diversité et sa richesse Encore merci 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 La question était très pertinente Je tiens à vous le dire Et c'est rassurant C'est rassurant parce que c'est C'est pas convenu Et c'est déjà une bonne première étape De ne pas être convenu Et je pense que vous avez Une belle perspective devant vous Et si vous avez que des professeurs Qui vous mettent un peu sur ce chemin là Et bien c'est essentiel Parce que c'est fondateur Dans les invités Et moi je vous envie beaucoup Je n'avais pas ça en seconde J'avais une autre option Qui est cinéma audiovisuel quand même Mais c'est bien d'étudier le journalisme Vous ne savez pas que ça se faisait Dès la seconde Et je pense que c'est bien Je pense que ça va bien vous préparer Aux deux années Dans deux ans A la philosophie Que vous allez aussi étudier J'imagine que c'est en terminale C'est ça ? Et bien vous allez voir Que ça va vous être hyper utile Et je vous invite à regarder le blog Donc c'est blog Lycée Montaigne Et là on a dépassé Alors je vous ai impressionné Les dix mille plus Alors je ne sais pas ce que vous avez passé Ah oui ? Voilà Mais ça fait un an et demi Bon c'est modeste Mais voilà On vous remercie Ben merci à vous Merci beaucoup Merci à vous